Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez tous ? Est-ce que c'est bon au niveau du son ? Vous m'entendez ? Voyons, voyons, on va parler un peu plus fort. Un, deux, on ne m'entend pas là ? Voyons, je vais parler plus fort, ça marche. Bienvenue à tous. Oui, bienvenue, merci d'être venu. Je vais me présenter, je m'appelle Bruno Boucard. Et, écoutez, on est super heureux de vous avoir ici. Il y a deux ans, on a fait, sous un titre à peu près similaire, l'après-midi du Software Craftmanship. C'était dans un amphi légèrement plus petit, mais ça avait été relativement bien. Qui était là ? Merci d'être fidèle. Alors moi, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai approché DDD, je suis tombé sur un os, je n'ai pas trouvé tellement d'exemples de code. Ah, j'ai trouvé plein de gens qui me parlaient de DDD, la manière de faire de l'organisationnel, mais de code, pas tellement. Et finalement, je me suis dit, ce serait bien de faire un événement où le code soit à l'honneur. Alors, je ne vais pas vous le cacher, je suis parfaitement conscient que le DDD n'est pas que le code. Là, c'est sûr. Mais on voulait finalement vous présenter quelque chose où on ne part pas d'une feuille blanche. Souvent, les exemples, c'est je prends une application toute neuve et puis je vous montre des principes. Là, l'idée, c'est de venir un peu dans le quotidien que vous connaissez, c'est-à-dire le code legacy. Qui travaille sur du code legacy ? Ouais, d'accord. On est tous concernés. Et donc, voilà, on va vous présenter finalement une application legacy et on va essayer de la transformer en appliquant les patterns techniques d'EDD. Mais ça, je ne vais pas le faire tout seul. Puis moi, personnellement, je suis moins expert que mes petits camarades. Donc, je me suis fait accompagner de Thomas. Alors, Thomas, Thomas Pierrin, plein de marottes. Alors, tu as parlé de patterns techniques, on va aussi voir l'approche de domaine driven design, pas que c'est les patterns techniques. Donc, j'ai plein de marottes. J'aime autant les trucs très, très techniques, la low latency, programmation réactive, tout ça, que le domaine driven design et puis tout ce qui permet d'être plus efficace quand il faut essayer de choper ce que c'est que la valeur pour le client, pour l'utilisateur. Et je suis co-organisateur du Meetup DDD Paris avec Jérémy et Thomas, qui n'est pas là aujourd'hui, mais pas si possible. Bonjour à tous, Jérémy Boudisky. Effectivement, moi, je suis un grand promoteur du DDD depuis pas mal de temps en France. Pareil que Thomas, j'ai même marottes. J'aime bien les choses très techniques aussi, les langages fonctionnels, moi, je suis plutôt expert géré, justement. Et puis, justement, moi, ce que j'aime bien, c'est faire des logiciels qui soient simples, efficaces et surtout qui soient utiles, en fait. Utiles à l'utilisateur qui apporte de la valeur. Donc, voilà. Et donc, je suis très content de parler DDD aujourd'hui. Donc, on va commencer rapidement par une keynote. On ne va pas perdre de temps. La journée va être assez longue. Donc, on ne voulait pas commencer DDD sans vous présenter, finalement, la philosophie. Merci aux sponsors, donc Microsoft, pour nous accueillir. Voilà. Et 42 skills. C'est nous, on se kiffe, alors. OK. Alors, effectivement... Il y a des cadeaux à gagner. Ouais, vas-y. Alors, on a quelques arbitres bienveillants dans la salle. Je ne sais pas, j'ai vu Iram et Gilles. Donc, voilà. Les deux arbitres bienveillants. L'interdiction des sous-doyés. Pendant l'événement, ce qu'on vous propose, c'est de tweeter avec le hashtag AMDDD et les tweets les plus retweetés ou les tweets les plus malins ou le plus grand nombre de tweets. Bref, faites-vous plaisir sur les créatifs. Gagneront. Alors, on a trois bouquins à faire gagner. Michael Feathers, le Blue Book et Refactoring qui sont tous en lien avec ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. On a aussi pas mal de t-shirts. Des t-shirts DDD Reboot et des t-shirts Legacy Club pour ceux qui connaissent. Donc, voilà. Donc, à la fin de chaque session de live coding, Iram ou Gilles nous diront à qui aura gagné le cadeau. Donc, c'est un livre par session. Ceux qui n'ont pas de réseau peuvent aller sur le Wi-Fi de ce nom-là. Vous avez trois options. Il faut taper l'option Even Code. Ce n'est pas votre mail qu'il faut saisir, mais c'est bien Even Code avec ça. C'est 00xXL. C'est bon pour tout le monde, pour le code. Tu peux passer. Alors, le programme de la journée, de l'après-midi. Alors, il y a d'abord la keynote. C'est ça, c'est Jérémy qui va s'en occuper. Là, je m'en charge. Alors, après, ça va être divisé comme, on va dire, un long voyage d'une équipe qui va finalement travailler sur une application. Donc, c'est pour ça qu'on a des pauses entre les deux parce qu'on va beaucoup coder. Donc, pour vous, ça va être intense. Donc, la première partie, on va tomber sur le code legacy. Il va falloir poser des tests sur ce code-là avant de le refactorer. Ensuite, on va appliquer le DDD sur ce code et on va conclure par une architecture hexagonale sur le code de départ. Donc, c'est relativement un challenge. Et puis, on conclura à la fin et on donnera les derniers cadeaux, les t-shirts, etc., pour la fin. Jérémy, écoute, on va te laisser nous expliquer un peu ce que c'est que le DDD et pourquoi c'est intéressant d'en faire aujourd'hui. ou qui sait ce que c'est que le DDD ? Déjà beaucoup. Alors, première question, effectivement, pourquoi le DDD est toujours aussi pertinent aujourd'hui, si ce n'est plus ? Alors, je vais démarrer par une histoire un peu personnelle de l'informatique. Enfin, mon histoire, d'ailleurs. Pour moi, ça a démarré, en fait, il y a 30 ans avec ça, ça ne me rajeunit pas. Je ne sais pas pour ceux qui ont connu ou qui ont mon âge, à l'époque, on avait en France ce qui s'appelait le plan informatique pour tous. Et en fait, toutes les écoles avaient reçu ce genre d'ordinateur. Et mon instituteur, à l'époque, il avait peut-être eu le nez un peu fin. Il m'avait chargé justement de faire les cours d'informatique à mes petits camarades. Je faisais le petit professeur à l'époque avec ça. Alors, ce qui était pas mal, ce qui était vraiment intéressant, c'est que c'était très interactif, très abordable, en fait, finalement, ce genre de machine. C'est un Thomson 07, pour ceux qui n'auraient pas bien vu. Pour les historiques. Voilà, pour les historiques. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? C'est qu'effectivement, 30 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui n'a pas changé ? Ce qui a changé, c'est que le logiciel Mange le Monde, ça, c'est la fameuse litote. On trouve du logiciel partout dans nos poches, sur les objets connectés, sur vos laptops, bref, il y a du logiciel partout. Sur les machines, sur les serveurs, on a du logiciel qui devient vraiment omniprésent. Ça n'a jamais été aussi facile de construire du logiciel. Alors déjà, à l'époque, c'était assez abordable, mais maintenant, en fait, on trouve des tutorials partout sur le web. Pour ceux qui veulent faire du JavaScript, enfin voilà, vous ouvrez un browser, vous pouvez faire du code directement, vous pouvez même faire du code, faire un éval dans la petite fenêtre pour mettre l'URL. Bref, on peut faire du code très facilement maintenant, il y a des tutorials partout, enfin bref. Mais, 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 le coût de la maintenance de ces logiciels n'a jamais été aussi élevé. C'est-à-dire que c'est facile de faire du logiciel, par contre, très rapidement, on va heurter un mur. Alors, une manifestation très concrète de ça, c'est que c'est tout simplement les broussoufs, c'est que ça coûte très très cher de maintenir du logiciel. À partir d'un certain moment, ce logiciel, on va avoir de plus en plus de mal à le maintenir. Enfin, pourquoi ? C'est, voilà, la dure réalité. La dure réalité, c'est ça. C'est la complexité. Alors ça, pour la petite histoire, alors ça, c'est un vrai projet sur lequel je suis intervenu. Justement, le manager avait fait appel à moi, en mode pompier, il me disait, je dépense en maintenance par année le coût de développement initial pour ce projet. Et donc ça, c'est une analyse de code, en fait. C'est chaque classe ici représentée avec la complexité qui donne un peu la taille. Donc vous voyez qu'on voit clairement qu'il y a des gros blocs, on pourrait dire des hotspots, où ça s'envoie. Et il y a des dépendances. On voit les dépendances, justement, un peu partout. Donc ça, c'est une manière très visuelle de se représenter un peu ce que sont nos logiciels, justement. Ce que ça représente, c'est tout simplement la complexité auxquelles on est confronté extrêmement rapidement avec du logiciel. Alors, ça amène à la question, justement, on parle beaucoup de logiciel legacy. Alors, d'après vous, qu'est-ce que du legacy qui se lance ? Hier, non. La réponse est du code qu'on a réalisé. Pour le dire, on n'a pas participé au développement. Donc il manque de... Pour le dire, on n'a pas d'occupation. C'est un peu ce que c'est unitaire. Et les sachants sont en général une partie. Ma définition, c'est que si le code pour moi a été créé la semaine dernière, c'est pour moi aussi... Ce n'est pas moi, c'est les autres. Bonne définition. Merci, Guérard. D'autres ? Peut-être demander à mes acolytes. On a fait un talk legacy club. Alors, oui. Michael Feasers. Oui, il y a plein de définitions. Alors, celle de Michael Feasers, qui fait autorité parce qu'il a créé un bouquin plutôt bien fait sur comment casser des dépendances. Lui, il parle de... Parti qu'un code n'a pas de test, c'est automatiquement un code legacy. Moi, j'en ai une qui est plus personnelle. Pour moi, c'est du code qui fait souffrir les gens. Alors, souffrir les utilisateurs, parce que c'est de la merde, et que c'est pénible à utiliser, mais souffrir les développeuses et les développeurs qui doivent le faire lui. Donc, bon, il y a plein de définitions, mais... C'est partout. C'est omniprésent, le code legacy. C'est omniprésent, effectivement. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, puisque, comme disait Hérin, c'est le code que nous, on crée. Alors, c'est le code aussi que les autres ont créés. Alors, ça, c'est facile de dire. C'est pas moi, c'est l'autre. Mais voilà, c'est effectivement la difficulté du code non testé, non testable. Voilà. Alors, effectivement, le mur que l'on rencontre, maintenant, c'est ce mur de complexité. La complexité, c'est quoi ? Alors, les trois piliers de la complexité. Alors, une complexité, je pense qu'il y a pas mal de développeurs dans la salle, c'est une complexité qu'on connaît bien. C'est la complexité du logiciel, c'est le couplage, c'est la séparation des responsabilités. Alors, ça, c'est un schéma, justement, que je trouve assez parlant. C'est les appels système de 2IS, un truc que j'avais chopé il y a plusieurs années, et que je trouve très parlant pour montrer, justement, qu'est-ce que la complexité dans du soft, concrètement, c'est ça. Alors, ça, on est assez habitué. Donc, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais, en fait, on a aussi de la complexité à d'autres endroits. On a aussi de la complexité, justement, dans le domaine. C'est-à-dire que le logiciel mange le monde, donc le logiciel s'applique à de plus en plus de domaines différents. Le domaine, c'est le métier. C'est qu'est-ce que mon logiciel va manipuler, qu'est-ce qu'il va traiter en son simple. Donc, voilà, on a de la complexité aussi là-dedans. Enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le logiciel, il est utilisé par des êtres humains, il est développé par des groupes humains, qui, avec tout ce que cela implique, avec des relations parfois bonnes, parfois mauvaises, enfin, des relations de pouvoir, etc. Et donc, on a aussi de la complexité là-dedans. C'est-à-dire qu'on a une complexité humaine de systèmes sociaux. Et nous, quand on crée du logiciel, quand on le maintient, on doit gérer cet ensemble de complexités, ces trois types de complexités. Voilà. Bon, on peut en parler pendant longtemps. Ce qui est important ici, c'est la baseline du domaine du Vendesign. Donc, le bouquin fondateur, voilà, d'il y a quasiment 13 ans de Eric. La baseline, c'est quoi ? C'est combattre la complexité au cœur du logiciel. Ça annonce la couleur. Alors, le cœur du logiciel. Qu'est-ce que le cœur du logiciel ? Alors, on parle de domaine, domaine, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que le domaine ? Alors, une définition, pour justement ceux qui seraient un peu néophytes sur le sujet. Alors, c'est notre définition. C'est la nôtre, effectivement. Et ce sur quoi on insiste, c'est que le domaine, en fait, c'est un ensemble de concepts qui sont là pour résoudre des problèmes. Alors, à travers, bien sûr, des cas d'usage. Je pense qu'ici, voilà, il y en a qui sont très fans de ce Greg, Thomas, etc., sur cette approche par cas d'utilisation. Quel est l'usage que je veux avoir de mon logiciel ? Donc, voilà, on est là pour résoudre des problèmes, donc faire du soft utile. On n'est pas là pour se faire plaisir avec des stacks technos. Alors, des exemples, justement, pour illustrer concrètement qu'est-ce que c'est que le domaine. Un peu l'exemple caricatural de l'informatique de gestion, la comptabilité en double entrée, les concepts un peu classiques, débit, crédit, compte, montant, etc. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant les concepts, c'est surtout, en fait, quels problèmes ils aident à résoudre. Alors, ça date d'il y a plusieurs siècles, justement, la comptabilité en double entrée, c'est assez ancien, ce n'est pas très intéressant. Et les problèmes que ça résout, c'est les problèmes de suivi, de robustesse, c'est-à-dire de savoir que les flux monétaires, justement, sont correctement, passent d'un compte A à un compte B, correctement, et que ce soit robuste, qu'on puisse faire un suivi et un check là-dessus, que ce soit assez autonome, voilà, bon, bref. Et donc, ça a toujours beaucoup de valeur, et ça avait beaucoup de valeur à l'époque. Donc, ça, c'est le domaine un peu classique que nos logiciels d'informatique de gestion vont traiter. Mais le domaine, ça peut être également aussi des choses très techniques. Les développeurs de Visual Studio, les développeurs de IntelliJ, les gens qui bossent chez JetBrains, en fait, les concepts qu'ils vont introduire dans leur logiciel, ça va être ces concepts de projet, de refactoring, de gestion de source, de debugger, etc. Bon, bref, ils vont remettre des couches de concepts par-dessus notre masse de code source, nos fichiers, justement, c'est encore assez archaïque, la manière dont on code, on est toujours très ancré dans le fichier. Et les problèmes qu'ils veulent résoudre, c'est les problèmes d'intégration, de productivité, comment je fais pour gérer toute cette masse de code. Voilà, des exemples de domaines. Alors maintenant, effectivement, comment on va bien pouvoir faire pour combattre cette complexité ? En tout cas, qu'est-ce que le DDD va nous apporter dans notre boîte à outils pour gérer la complexité ? Alors, déjà, ça va être d'offrir un meilleur alignement. Alignement entre quoi ? Entre l'espace du problème, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux résoudre comme problème ? Alors ça, justement, ça me raccroche vraiment à l'utilité de mon logiciel, qu'est-ce que vraiment je dois faire avec la solution, c'est-à-dire, ce que je vais coder. Quel concept je vais mettre en œuvre, justement, pour résoudre ces différents problèmes. Dit en deux mots, le DDD, ça va connecter, justement, à l'espace du problème avec l'espace de la solution. L'alignement, justement, qu'est-ce que ça nécessite ? Ça nécessite, justement, de se comprendre. Et on revient, justement, à ces fameuses sources de complexité. C'est que la complexité, bon, on a la complexité du logiciel, mais on a surtout la complexité de se comprendre entre êtres humains, ce que j'ai dans la tête, ce que j'appelle de tels mots, de tels signifiants, est-ce que dans la tête de l'être humain avec qui je discute, est-ce que c'est le même signifié ? Est-ce qu'il y a la même compréhension que moi de ce mot ou de cette situation ? Alors, j'ai coutume de dire, ceux qui me connaissent ont déjà vu cette citation, notre premier boulot en tant que développeur, c'est pas de coder. Alors, ça choque souvent, ça surprend pas mal de gens. Mais effectivement, le premier boulot d'un développeur, c'est pas de coder, c'est de comprendre le domaine qu'il va coder ou qu'il va avoir à maintenir. On est ici, on parle du pas mal de legacy, on va intervenir sur un code legacy. La première étape, c'est déjà, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça doit faire, ce code. Enfin, ce code, mais également ce qu'il va traiter derrière, le fameux domaine. Alors, le DDD, c'est quoi ? Donc, c'est une approche anglo-saxonne, très pragmatique, peut-être un peu fourre-tout parce qu'il y a des niveaux d'abstraction un peu différents, on va y trouver des choses assez différentes. Alors, c'est à la fois une approche et une boîte à outils. Alors, c'est une approche, une approche, en fait, du développement de la conception logicielle. Cette approche, elle va, le premier principe, c'est de se concentrer déjà sur le métier, sur le domaine. Bon, ça paraît bête, mais ce n'est pas si simple que ça. Plutôt que d'avoir une approche un peu techniciste à base de solutions, de framework, etc., enfin, d'approche de solutions, en fait, de se concentrer déjà sur l'espace des solutions, on va, au contraire, s'intéresser à la valeur qu'on va offrir, enfin, que notre logiciel va offrir. Dit autrement, on va s'intéresser à la valeur business. Et pour ce faire, le langage, c'est vraiment quelque chose qui est clé. Ce que je vous disais, la plus grande source de complexité, c'est l'incompréhension, le fait de ne pas se comprendre, enfin, la plus grande source de difficulté. Et donc, on va vraiment s'intéresser au langage, le sens des mots, enfin, les mots, le sens des mots, parce que c'est exactement le même entre les différentes personnes. Est-ce que ce mot, alors, on a une phrase qu'on aime bien avec Thomas, c'est, il y a des t-shirts, justement, « make the implicit » explicit. Alors, pourquoi ? Justement, pour essayer de lever toute ambiguïté, que les mots soient les plus précis possibles, avec le sens le plus clair possible pour tout le monde. Voilà, donc, c'est effectivement un peu notre mantra, rendre l'implicite explicite, et je pense que... Alors, pourquoi d'après vous ? Je pose la question à la limite, hop, je renvoie la balle. Pourquoi d'après vous, c'est intéressant ? C'est pas une question de piège. Voilà, c'est pas une question de piège. C'est malentendu. Voilà. Ça évite les malentendus, voilà, on est là pour se comprendre. Alors, le DDD, je disais, c'est une approche. Alors, c'est une approche, justement, et ce n'est surtout pas une méthode, ou un process. En France, on aime bien les choses, donc c'est pas quelque chose qui est là pour vous dire quoi faire, à quel moment, pour enchaîner des activités, pour être sûr d'avoir un résultat qui soit sûr et certain, qui soit répétable. Voilà, je démarre de là, j'arriverai forcément à un soft qui sera super tip-top, alors non, le DDD, ce n'est pas ça. Le DDD, ce n'est pas un process. Le DDD, en fait, c'est une approche de conception. Donc, c'est une approche, c'est des principes et on a coutume de dire avec Thomas, justement, la conception, c'est quoi ? C'est prendre des décisions. Alors, on peut prendre des décisions qui auront un large impact sur le système qu'on va construire, d'autres qui vont avoir un impact très localisé, très local, mais le design, c'est ça. La conception, c'est prendre des décisions et à chaque fois qu'on va prendre des décisions, le DDD va nous aider à se rappeler certaines choses, à avoir quelques principes en tête. Ces principes, c'est toujours de revenir quel est l'objectif métier, quel problème je résous, quelle valeur j'apporte et est-ce que je me concentre d'abord sur l'espace du problème ou sur le point on est souvent confronté, est-ce qu'il n'y a pas une tendance à aller directement sur la solution parce que nous, en tant que développeurs, on adore se vautrer dans le code. Donc, voilà, DDD, cette approche. Alors, c'est également aussi une boîte à outils. Donc, cette boîte à outils, alors, c'est une boîte à outils en fait à deux étages. Cette boîte à outils à deux étages, en fait, elle va nous aider alors, quand on va coder. Alors, je dirais là, c'est quand on est face à l'écran, quand on est en paire ou quand on est avec son équipe. Et pour ça, en fait, on va trouver des patterns tactiques. C'est les building blocks, donc entity, value object, repository, aggregate, etc. C'est également quelques principes qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle du supple design, un design un peu souple avec les fonctions sans effet de bord, les interfaces qui révèlent l'intention, intention, wavelength, interface, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu cette boîte à outils dans laquelle on va pouvoir piocher à chaque fois qu'on va avoir à prendre des décisions. On prend toujours des décisions quand on code. C'est pour ça que, pour nous, les développeurs, font du design également. Donc, voilà. Donc, ça, c'est cette première boîte à outils, première étage de cette boîte à outils quand on code. Et c'est également aussi une boîte à outils qui va nous aider quand on va être entre plusieurs équipes, entre plusieurs mêmes organisations parce que maintenant, c'est rare d'avoir des systèmes d'information qui soient repliés sur eux-mêmes. Donc, là-dedans, c'est là où on va trouver ce qu'on appelle les patterns stratégiques. Ces patterns stratégiques, vous avez dû entendre parler des bandit contexte, des anti-corruption layers, etc. Donc là, c'est à chaque fois quelles décisions on va pouvoir prendre sur cet aspect plus stratégique de système d'information. Comment je vais pouvoir m'intégrer avec tel autre logiciel ? Derrière tel autre logiciel, il y a toujours des êtres humains. C'est pour ça que ce qui est intéressant aussi dans ces patterns stratégiques, c'est cet aspect humain. C'est-à-dire, quel rapport de pouvoir j'ai avec cette autre équipe et comment je peux gérer ça au mieux ? Alors, ce qu'on dit, c'est au mieux, c'est justement, c'est ni bon ni mauvais. C'est à ce que c'est adapté et en tout cas, que cette décision soit consciente. C'est justement, c'est de prendre des décisions de conception, de ne pas les prendre de manière, soit en suivant une mode, soit en étant un peu machinale. C'est vraiment, je peux te poser la question, pourquoi je prends cette décision ? Et tous ces patterns-là, en fait, vont nous aider. Voilà, donc là-dedans, on va trouver, comme je disais, un brandy de contexte, les anticorruption, la distillation. C'est-à-dire, est-ce que cette partie du domaine, elle est vraiment clé ou est-ce que c'est plus, voilà, des domaines plus génériques ? Voilà. En résumé, pour terminer, donc, DDD, en résumé, alors, c'est comment s'intégrer au mieux, dans le logiciel. Quand je dis le DDD en 10 secondes, c'est ça. On a aussi une phrase, voilà, avec Thomas, c'est construisez ce dont ils ont besoin parce que vous pouvez. Vous pouvez la tweeter, celle-là, c'est... Elle est sympa, voilà, donc... Un dernier avertissement pour cet après-midi, voilà, j'en ai terminé. Un dernier avertissement, alors, effectivement, on va parler beaucoup de code, on va se concentrer beaucoup sur les aspects coding, même si on trouve pas mal, en ce moment, dans la communauté, on se concentre plutôt sur les aspects stratégiques. Là, on va se concentrer vraiment sur les aspects code aujourd'hui. Alors, le DDD, c'est très vaste. Bien sûr, on va avoir un petit bout de la lorgnette, mais justement, on essaie de renverser un peu la tendance pour revenir sur du concret, mettre les mains dedans. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci. Ce que veut dire Jérémy par là, c'est que ce qu'on va vous montrer, c'est qu'un ensemble du DDD, ce n'est pas tout. On aura vu que un peu moins que la moitié, on va dire, de la boîte à outils. Alors, le contexte. Le contexte, c'est bon ? Ouais, super. Il nous fallait une application legacy pour travailler devant vous, donc on l'a faite. Autour du sujet. Alors, je reprends effectivement. on va mettre quelques casquettes, Bruno, Thomas et moi, pour aujourd'hui. Notre domaine, en fait, ça va être le domaine du transport ferroviaire, plus précisément, de la réservation de billets de train, avec une chose inouïe, pour... Elle a été facile. Je ne pouvais pas réfléchir. Il a osé. Je ne pouvais pas ne pas la faire celle-là. Alors, le contexte, justement. Alors, moi, je vais jouer le rôle de la startup qui essaye de disrupter, voilà, plein de buzzwords, qui essaye de disrupter le monde de la réservation de billets de train. Donc, voilà, dit autrement, voilà, je suis un peu le donneur d'or, c'est moi qui dis quoi faire dans ce logiciel. Donc, ça, c'est nous, c'est la startup et j'ai demandé à Thomas et Bruno de venir m'aider, voilà, parce que j'ai déjà du legacy. Alors, même au bout de quelques mois, ça arrive très rapidement, le legacy, même dans les startups. Alors, ça, dans la vraie vie, ça se passe aussi. Je peux confirmer dans les startups qu'il y a du legacy très rapidement. Et en face de nous, on va avoir l'opérateur officiel, la SNCF. Tout est possible. Voilà, comme on le verra. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça va être ? ça, d'ailleurs aussi, au passage, il y a une chose que j'aime bien dire aussi, quand on fait du design, prenez des exemples. Alors, voilà, ça, c'est un exemple. Concret, réel. Donc, c'est un billet de train qu'on a pris pour aller d'un point à un point B, donc de Paris à Londres, donc pour un voyageur. et on va voir justement quel train, quelle voiture, quel siège, etc. Donc ça, c'est ce que l'on doit obtenir. Nos startups, ce qu'elles essayent de faire, c'est que l'utilisateur, alors l'utilisateur, le client, non, ce n'est pas si explicite, le voyageur, c'est un peu mieux, pour que le voyageur, en fait, puisse obtenir ça de la manière la plus user-friendly possible, c'est-à-dire, voilà, que ce soit le plus simple possible pour lui pour récupérer ça, c'est-à-dire un billet. Alors, nous, on va devoir coder ça, on va devoir coder, justement, cet algo d'attribution de place et pour ça, il va falloir se représenter un train, ces voitures, les sièges qui vont se trouver à l'intérieur de ce train. Grosso modo, notre domaine pour aujourd'hui, ça va être ça, on va manipuler un train, on va manipuler des sièges, etc., ben oui, je commence déjà à sortir pas mal de termes. C'est un train à trois voitures, bon, c'est simplifié pour que ça tienne facilement sur IceFried et que ce soit facilement compréhensible. Ok, orange, c'est les couleurs, ça va se faire ? c'est déjà occupé, ça. c'est les sièges qui sont déjà réservés. Ah, les bleus, c'est ce qu'on aimerait réserver. Ok. Et on verra, ben justement, toutes les règles, les règles de gestion au fur et à mesure. Alors, pourquoi effectivement la situation aujourd'hui ? Donc, on a sorti une première REV1 qui a été sortie il y a quelques mois. C'est vous ? Non, ce n'est pas moi qui l'a codé. Je ne dirai pas qui, mais voilà, c'est... On ne veut plus en entendre parler. Alors, on doit maintenant, la situation, il faut faire évoluer ce logiciel. Des nouvelles règles doivent être implémentées. Il se trouve que moi, j'ai remarqué qu'on a des pénalités récurrentes de la part de l'opérateur. On verra pourquoi. Enfin, voilà, mais en tout cas, ça me semble bizarre qu'on ait quand même beaucoup de pénalités. Nous, concrètement, c'est qu'on doit payer des pénalités, donc c'est de l'argent, concrètement. Et surtout, ce qui fait que je ne veux plus bosser avec la boîte qui a développé ça, c'est que les coûts d'évolution, là, ils m'ont sorti un devis. Je suis un peu tombé de ma chaise, donc le coût, en fait, c'est souvent, voilà, ça masque la complexité. Là, ici, c'est le cas. On a des coûts comme un client dans la vraie vie. Il dit, voilà, j'en peux plus, ça me coûte, tous les ans, ça me coûte la même chose que le développement initial, donc stop, j'en peux plus. Là, on est, nous aussi, confrontés à ça. Voilà, les coûts d'évolution ont explosé. Alors, moi, je vais jouer le rôle du domaine guy, pour ça, je n'ai pas de t-shirt. L'expert du domaine, ok. L'expert du domaine. Nous, on va être les développeurs. Et l'écosse. En face. Bon, sans, voilà, et donc, les challenges. Alors, ce qui est intéressant, alors, même justement, quand on fait du DDD, c'est d'essayer de voir un petit peu plus loin que ce que nous disent concrètement les clients, c'est quels sont les enjeux, en fait. C'est quoi les challenges qu'on va voir derrière ? C'est souvent relié à des questions monétaires, mais c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a derrière, pourquoi ? Les challenges derrière, ça va être justement d'optimiser le remplissage du train. C'est-à-dire, effectivement, que ce soit, alors aussi bien du point de vue de l'opérateur que du point de vue des voyageurs. Je pense que personne, justement, aime voyager dans des rames qui sont bondées. Voilà. Personne n'aime, enfin, quand on voyage en groupe, personne n'aime être séparé de ces co-voyageurs. Et le challenge, c'est aussi, ça c'est l'existant, c'est-à-dire qu'il faut faire avec. Il faut qu'on s'intègre avec les back-ends de la SNCF. Voilà, ça ils nous sont donnés, c'est la réalité. Donc, ta start-up allée en concurrence avec d'autres start-up, le marché a été ouvert par la SNCF pour avoir d'autres personnes qui les aident à trouver des réservations, c'est ça ? Voilà, on est sur un marché qui a été dérégulé, voilà, qui est ouvert. Donc, nous, on est à front, pour dire une manière pour réserver des billets comme certains d'entre vous doivent en connaître comme il y a eu en France. OK ? Alors, les règles. Alors, bien sûr, c'est simplifié pour justement que ça puisse tenir là ici sur... Mais c'est quand même assez réaliste. Alors, les règles, c'est justement que pour un train au complet, on ne doit pas avoir plus de 70% des sièges qui sont réservés à l'avance. Alors, à l'avance justement. Alors, pourquoi ? C'est pour permettre à l'opérateur de faire des ventes de dernière minute, de se garder une marge sur ces ventes qui sont offertes à l'extérieur. Bon, voilà la réalité. Et si on ne respecte pas cette règle, on est pénalisé. Et ça, c'est une règle que nous, on met en place. C'est que pour avoir une bonne expérience d'utilisateur, on veut que toutes les réservations soient dans la même voiture. C'est-à-dire que ne pas séparer les familles, d'autrement, ne pas séparer les groupes. Ça, c'est ce qui est déjà dans le soft ? Tu sais ce qu'on va devoir faire ? Ça, c'est ce qui est déjà dans le soft. parce qu'il devrait. D'accord. Et nous, on fait quoi alors du coup ? Alors du coup, ce que vous allez faire, c'est déjà essayer de savoir si ça fait bien ce que ça doit faire, ce que ça dit que ça doit faire. Donc, essayer de reprendre un peu le contrôle sur cette base de legacy. Et après, on verra ce qu'on doit faire, ce qu'on doit implémenter comme nouvelle règle. Donc, faire évoluer ce soft. Donc, est-ce que vous acceptez la mission ? Ouais, écoute, ouais. En tout cas, ça a le mérite d'être assez clair. Donc, pour une fois. Je ne les sens pas super. Si, si, on va avoir le code. Enfin, toi, Bruno, tu as regardé pendant la pause. Ouais, j'ai regardé un petit peu. Tu as d'autres infos à nous montrer ou pas ? Est-ce que j'ai d'autres infos ? Peut-être dire que c'est éminé. Ouais, alors le kata qu'on a fait, c'est un code legacy sur la base de... Des specs de... Des specs d'Emily Bash, qui est un kata très dans les MHE, qui est un greenfield. Donc, nous, on est parti d'un truc dégueulasse. Alors ça, c'était la source d'inspiration pour rendre à César. On s'en inspirera durant les sessions. Voilà. On va pouvoir y aller. Votre mission. Votre mission. Voilà. Donc, ce que l'on va vouloir implémenter derrière, en termes d'évolution, c'est que, idéalement, une voiture, une RAM, ne doit pas avoir plus de 70% des sièges qui sont réservés. C'est-à-dire qu'on veut faire descendre la règle qu'on avait sur l'ensemble du train, on va la faire descendre sur chacune des voitures. Ça, c'est nous qui voulons. Pour éviter justement d'avoir des voitures qui soient bondées. En tout cas, on n'a pas de pénalité là-dessus. Voilà. Et ça arrange également la SNCF là-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est comment on interrange le système, c'est ça ? On fait une requête poste, HTTP ? Alors, ça, c'est directement, effectivement, notre système. Alors, il y a toute la fontaine qui permet, voilà, tout un tunnel de réservation, de choix du train, etc. Mais quand on veut faire la réservation, voilà le poste que l'on fait, donc en fait, on donne l'identifiant du train, on donne le nombre de sièges qu'on veut, ça, c'est la requête. Toi, c'est une API que tu fournis, c'est une web API que tu fournis. Maintenant, voilà, on va dire que c'est une API. À gauche, c'est l'input et l'output à la droite. Le résultat, c'est on reprend l'identifiant du train, la booking référence qui est nouveau, qu'on a obtenu, j'imagine, pendant le processus et les sièges identifiés pour le voyageur. Voilà. OK. Donc, à gauche, ce que je demande, à droite, ce que je reçois, je demande des sièges et puis voilà ce que je te propose. Voilà ce qui a été réservé pour toi. Tu fais une démo ? Ouais. Il faut switcher. Il faut switcher sur l'écran. Switcher, s'il vous plaît. Merci. Super. Merci beaucoup. Merci. Alors, tu me fais une démo, Bruno ? Donc là, le système, il est installé sur ta machine en dev. Ouais. Donc, je pense que j'ai à la fois le back-end et l'appli qu'on doit regarder. OK. Donc, j'ai lancé l'appli Postman de manière à simuler ce qu'il y avait à l'écran à l'instant. Fais-nous au poste, fais-nous rêver. Donc là, je lance quelque chose. Ça prend un certain temps. Tu demandes quoi, là ? Tu demandes ? Trois sièges. Trois sièges dans le train 94, machin. Vous allez lire ou pas ? Parce qu'en fait, je... Donc, c'est le train à 10, 90-43 pour la date d'aujourd'hui. Et donc, trois sièges demandés. Et là, je viens de les voir affichés ici en reprenant effectivement l'identifiant du train, la booking référence que le système vient de donner à Bruno. Donc ça, c'est la SNCF qui donne ça. Voilà. Et trois sièges qui seront le 6A, le 7A et le 8A. Voilà. Donc ça, c'est le système tel qu'il est en prod aujourd'hui. Donc là, on est en environnement dev, mais c'est sur ce système-là qu'on va devoir bosser. Ouais. Eh bien, let's go ! Est-ce que c'est clair pour tout le monde des questions à cette étape ? Je pense que c'est clair. Même moi, j'ai compris. Alors... OK. Donc, change is the code. Montre-nous le code. Tu as regardé tout à l'heure. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une solution ? Alors, c'est du C-Sharp. Pour ceux qui ne font pas de C-Sharp, par exemple, ceux qui font du Java, vous allez voir, il n'y a pas vraiment d'idiome avancé, évolué, donc vous devriez comprendre. Et même ceux qui font d'autres langages devraient réussir à comprendre. Moi, je propose qu'on reparte là où la requête reste, arrive. Donc, on a effectivement, j'ai regardé, un service qu'on appelle WebAPI dans le monde Microsoft. Et le hook se trouve généralement dans le contrôleur. Et j'ai aperçu... On voit bien. Donc, je vais me mettre en plein écran, peut-être. En plein écran. Donc, ça, c'est la route HTTP qui est configurée pour le verbe post sur API slash réservation. C'est ce que tu as appelé en ton certain démo. Ouais, ouais. Et ça appelle ça. Voilà. Et on reçoit une sorte de DTO qui est la sérialisation Json de la requête reste. Voilà le point de départ, on va dire. Donc, en fait, tout commence par le Web Ticket Manager. Exactement. Un manager, déjà, ce ne sont pas bons. Ce n'est pas pour vous. Qui a déjà vu des managers dans son code ? Ou dans le code... Ouais, voilà. Aïe, 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 aïe. Tout le monde a bossé sur du train ? Non, bon, OK. OK. Moi, Thomas, avant de travailler sur un code, j'aime bien faire une séance d'exploration. Alors, c'est une séance qui permet de se remettre en confiance avant de travailler sur le code, de le modifier. Mais c'est aussi une séance où on va se permettre de faire quelques petites modifications. Pas des modifications structurantes, mais principalement du renommage ou des choses que l'IDE nous propose et qui ont vraiment du sens. Alors... On rend explicite, l'implicite. Voilà. Exactement. Le nom manager pourri, je le note. En fait, tout ce qui est API public, dans un premier temps, on n'y touche pas parce qu'on va casser le logiciel. Donc, on va commencer à visiter par le début. Donc, apparemment, il y a des URL qui sont un peu codées en dur. Ça tourne en prom, aujourd'hui ? Non, mais là, c'est le système qui est en Vire Mont-Dev. Ah, d'accord, OK. Bonsoir. D'accord, OK. Donc, je vais faire un petit renommage rapide parce que ça, ça ne me plaît pas. Là, il y a carrément une erreur de typo. Alors, là, le code n'est pas encore testé. Oui, mais je le vois, je le découvre et je m'aperçois qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas terribles. Bruno, tu me rassures, tu ne vas faire que des petits changements proposés par le Sharper. Oui, je ne vais rien faire d'autre. OK. Il faut quand même qu'on les déteste avant de toucher le code. Bien sûr. On va quitter la brode. Quand vous découvrez du code legacy comme ça, ça peut être intéressant de se faire un petit fil d'Ariane aussi, un petit pouceau de papier à côté et noter un peu l'état d'avancement de notre processus de découverte. C'est ce que je vais faire. Donc, là, dans le constructeur, je m'aperçois qu'on appelle à un truc qui s'appelle train caching. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Toute application sans cache, ce n'est pas une application. Qui a vu du cache ou a fait du cache dans son application ? Voilà. Bon, on va voir si c'est utile ou pas. Je ne sais pas. Bon, enfin, apparemment, on démarre, on démarre la peinte vue fil d'Ariane, on est face tout. Après, apparemment, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, les noms qui arrivent. On a vu tout à l'heure que ce n'était pas le train lui-même mais son identifiant. Donc, je propose que là. Train ID. C'est qu'on le renomme. On va être train ID. Donc, là, l'idée, c'est quand même de réaligner le code. Jérémy a parlé d'alignement tout à l'heure. C'est réaligner le code par rapport au métier. Le métier parle d'identifiant de train. Donc, on ne va pas jouer en balin et on va... Alors, là, les sièges, c'est pareil. Ce n'est pas les sièges exactement qu'on reçoit. C'est le nombre de sièges réclamés. Ce n'est pas... La variable... Elle n'est pas correcte. OK. Donc, rien qu'en faisant ça, déjà, ça nous éclaire un petit peu plus parce que ça va, malgré tout, résonner dans le code sur ces variables qui vont être affichées. Ça va nous faciliter la lecture. Alors, je passe à la variable suivante qui est Available Seats. Alors, bon, OK. Pourquoi pas. C'est... Il y a des accumulateurs. OK. Là, il y a visiblement quelque chose qui... Donc là, l'idée me dit que cette variable ne sert à rien. Donc, je vais lui faire confiance. Il va l'enlever. Mais qui a déjà vu du code mort dans son code ? Voilà. Bon, à un moment donné, il faut... Ça me fait penser au code C un peu. On a plein d'accumulateurs tout en haut là du fichier. Et puis après... Je vais vous confier un truc. Vous voyez, cheveux blancs, j'ai commencé il y a de nombreuses années. J'ai une carrière de C de presque dix ans. Et donc, il était de bon ton de mettre toutes ces variables au début de bloc. C'était la bonne. Ouais, c'était pas une bonne idée. Bon. Alors d'ailleurs, regardez celle-là. Le booking ref. Alors juste pour recoller à ce que disait Jérémy, le booking ref, c'est quoi ? Alors, ce booking ref, en fait, c'est la référence de la réservation qui nous est donnée par l'opérateur historique. Alors ça, c'est un truc qui nous a imposé. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui affectons un identifiant de réservation, c'est l'opérateur. Pourquoi ? Parce qu'on est plusieurs à taper dessus. Puis voilà, il faut que lui veut avoir la maîtrise de cet identifiant. Donc on est obligé de faire un appel d'abord pour choper un identifiant de réservation. Voilà. Et là, l'IDE me dit rapproche la variable de l'usage. Donc je lui dis OK. Donc je vais remonter là où j'étais. Voilà. Alors pendant que Bruno effectivement fait sa petite manipulation, alors je lève un peu le voile sur ce qui se passe derrière ici. Oula, oula. Ici, on va avoir effectivement le back-end, enfin on a notre API en fait. Thomas, là, je vais renommer. Et sur le back-end, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, voilà, on laisse tranquille. Avant de pouvoir faire une réservation, on veut obtenir une booking référence. Là, il y a. Voilà, c'est le back-end de SNCF. Je vais attendre. C'est en fait un identifiant, on pourrait dire un générateur d'identifiant. En tout cas, pour nous, c'est ce qu'on voit. Et voilà. En gros, Jérémy, ce qui est important de retenir pour nous, c'est que train-train, c'est nous, la Web API aéro, et qu'on a deux back-ends de SNCF, le booking référence service et le train data service. Tout à fait. Le train data service nous permet d'avoir la topologie d'un train à un instant donné, mais aussi de réserver les sièges quand on les aura trouvés. Donc, c'est deux verbes, get et post pour modifier. Et booking référence, par contre, on ne passe rien en argument, on fait juste un get pour obtenir un identifiant unique, c'est ça ? Voilà, tout à fait. OK. Donc, on doit retrouver dans le code de Bruno, là, les trois appels. Non, c'est pas très vrai. Thomas, c'est pas mon code. Enfin, ton code, pardon, excusez-moi. Le code sur lequel on est en train de travailler en pair. OK. Là, je voulais mettre l'accent sur le fait qu'il y a une boucle, là, sincèrement, elle est étrange. Même mon IDE me dit que... Je l'ai vu la semaine dernière sur des vrais codes. Donc là, il me dit que ce n'est pas utilisé. Enfin, bon, je ne sais pas. On va le laisser tranquille pour l'instant, mais on va éviter d'avoir trop de lignes. Là, je vais un peu simplifier l'expression. c'est les idiomes C-Sharp, effectivement, des signes d'interpolation. Là, on voit un truc important. Là, on fait l'appel pour avoir un numéro. C'est le booking greff que tu parles. Exactement. C'est le premier du milieu. Voilà, ça, c'est important. Après, on boucle sur les sites disponibles, les sièges disponibles. Tu as déjà trouvé des sièges disponibles. après, je ne sais pas pourquoi on fait des incréments sur quelque chose, sur deux variables, number or reserve et number or save. Il y a aussi une autre définition du code legacy, c'est celui où le nombre de WTF par minute est le plus élevé. Oui, quand vous le lisez, vous dites, c'est ce bordel, c'est ce qu'il y a de F**k, machin, voilà. Voilà, donc après, on effectue une égalité entre ma variable d'entrée, c'est-à-dire que ma demande, ce que je veux, et puis le nombre de... Number of reserve, c'est... C'est le truc qui a été incrémenté là, qui est égal à ce qu'il y a dans la collection. Donc, c'est égal au nombre de sièges qu'on a trouvé. Oui, exactement. Si le nombre de sièges qu'on a trouvé est égal à ce qu'on avait demandé, c'est là où on appelle long back-end. Ouais, alors là, pour l'instant, on fait un save du cash. Ah oui, le cash, forcément. Pour un peu un expert du domaine, je ne capte rien. Attends, attends, on va... Et apparemment, là, on fait des tas de prières pour envoyer un poste, apparemment. On construit une requête HTTP, et donc ça, c'est laquelle ? C'est celle pour réserver. Pour réserver, exactement. Je vais lui redresser quelques variables. Il n'est pas très terrible. Là, il me dit, il y a une variable qui n'est pas utilisée du tout. Ça, c'est intéressant. Effectivement, un console-rightline dans le web API sur un truc qu'il n'a jamais utilisé. Ouais, je vais l'enlever. De toute façon, ça ne sert à rien. Tu peux virer le console-rightline. Ouais, je pense que... Je peux même viser tout le if, il ne sert à rien, ce truc-là. Ça ne nous apporte pas grand-chose. Ça ne fait pas le poste, c'est sûr. Ok. Après, il y a une variable. C'est important. C'est le tout-dou-dou. C'est quelqu'un qui n'a pas compris l'objectif des tout-dou. Généralement, on met en commentaire, là, il l'a mis en variable. J'ai déjà vu. Ok. On va faire l'interpolation de 6-sharp. Et donc, ça, c'est la réponse. Ouais, ça, on voit dans l'écran de Legacy. Ouais, ça, c'est la réponse. Tu soulignes la ligne, je dis que je crois. Ça, c'est la réponse qu'on fait quand tout s'est bien passé. Effectivement, ça ressemble au design qu'on avait tout à l'heure, l'identifiant du train, le booking référence et la liste des sièges qu'on a trouvées. C'est la méthode dump qui fait ça. Qui doit séparer par des virgules, j'imagine, un truc comme ça. c'est le design. Et on a d'autres choses ? Alors, il y a le cas où on n'a pas pu réserver, apparemment. Ouais. Donc là, c'est plutôt tout vide. Il n'y a pas de siège et il n'y a pas de booking référence. Ça ressemble... C'est pas explicite, c'est pas super explicite. Non, là, c'est pas... Non, mais voilà, c'est... Par contre, est-ce que ça ressemble à ce que tu as en tête, toi, Jérémy, quand la requête n'est pas insatisfaite, est-ce que ça retourne bien un diesel comme ça ? Ouais. Rien n'est juste et puis tout le reste, c'est vide. OK. Bon. C'est cool. Bon, on a fait le tour du propriétaire. Ça ressemble à du code que vous avez déjà vu ou pas ? Un peu. Ouais, quelques-uns. Ouais. 30-40%. Alors, là, j'ai fait des petites modifications. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas fait de test. Donc, on va commencer par faire des tests. Ouais. Premier truc, c'est, avant de faire quoi que ce soit, effectivement, on ne pète pas la prod. Pour ne pas péter la prod, on va essayer de capturer sous forme de tests. Alors, écoute. Ah, il y a des tests d'acceptance. Il y a des tests d'acceptance. Donc, je vais peut-être parler un petit peu trop vite. Elle tombe bien carotte, effectivement. Tu me donneras leur nom off. Je pense qu'on passe à un sale gardien. Quand on commence un refactoring, on ne va pas forcément faire le test le plus compliqué au début. On va faire un cas relativement basique qui va nous permettre de nous donner du courage et puis de commencer à couvrir le code. On pourrait être tenté par faire le truc le plus compliqué, mais ce n'est pas forcément la bonne démarche. Alors, moi, je te propose un truc, c'est de réserver dans un train vide. Donc, un truc comme should reserve sit when the train is empty, par exemple. Alors, should reserve sit when the train is empty. et puis on va simplifier encore plus la vie, on va se prendre un train avec une seule voiture de 10 places. D'accord. OK. Donc, c'est bien le web... Web Ticket Manager, c'est ça le point d'entrée, même si son nom est un peu pourri. Oui. On changera après quand on aura mieux identifié à quoi ça sert. Ce qui est fini en vert, c'est jamais 13 euros. Ouais. Alors, est-ce que tu as un nom à me donner pour le train ID ? Eh bien, on peut prendre celui que tu avais dans ton exemple, c'était 90-43. 90-43. Tirez la date. Année, mois, jour. Donc, 2017-06-07. Alors, petit aparté là-dessus, effectivement, on parle de train. Par contre, il y a effectivement une ambiguïté dans le domaine. Quand on est dans le transport aérien, on distingue bien l'avion qui va faire le voyage du vol lui-même. C'est-à-dire que le vol, c'est aller d'un point A à un point B. L'avion qui l'emmène, il a une immatriculation, etc. Dans le monde du ferroviaire, on a aussi la notion de voyage. Mais cette notion de voyage, en fait, on parle de train. Et chaque train a un identifiant. Et cet identifiant, ce n'est pas la locomotive qui va vous emmener du point A au point B, enfin, de la gare A à la gare B. Mais c'est l'identifiant du voyage, en fait. Donc, il y a un petit abus de langage. Alors, comme c'est la réalité, on ne va pas chercher à passer outre. on l'entend. Et cette identifiant, c'est pour ça qu'il y a cette concaténation, c'est le numéro du train aujourd'hui. Donc là, Bruno, tu vas réserver trois sièges dans ton travail. Pour Jérémy, toi et moi, en fait. OK. Alors, une spécificité propre au langage planète, on a une notion de l'asynchronisme. Et là, pour mes tests unitaires, je ne veux pas vraiment faire un appel à synchrone. je vais demander à ce que j'attende et que je sois en synchrone pour mon test unitaire. OK. C'est la méthode réserve qui est à 5. Donc, tu fais un autre résultat ici. Exactement. On aurait pu faire un wait, mais ça aurait dû trafiquer un peu le test. Enfin bref. Ouais, ça aurait été un peu... Et là, ça te retourne le DSON résultat. Je vais l'appeler réservation. Pour l'instant. Et donc, on va acerter que la réservation, elle correspond bien au DSON, tel qu'on s'y attend. Ouais, ouais. Alors, vu que là, le code existe déjà, ce qu'on va faire, c'est un peu du reverse engineering. On va capturer ce que va nous dire le code. On a du legacy, donc pour l'instant, je peux laisser la chaîne vide. D'accord. On verra ce que le code nous retourne. Bruno, il a un truc installé qui s'appelle Ncrunch. Qui connaît Ncrunch ? Ncrunch, c'est un petit outil qui vous permet, quand vous codez, à chaque fois que Bruno va modifier le code, ça va compiler en tâche de fond et exécuter les tests. Donc, il y a des petites pastilles vertes ou rouges ou blanches qui sont dans la marge, là. Et là, la petite croix, ça veut dire qu'il y a eu une exception ou une erreur sur cette ligne-là dans le test. Donc, qu'est-ce que ça dit, Bruno ? Ça me dit que j'ai une erreur HTTP. Donc, je vais aller voir dans la méthode. Ah oui, alors c'est vrai que le WebTicketManager que tu testes, on a vu qu'il faisait plein d'appels HTTP. Et l'erreur, elle est là. Alors là, on veut faire un test d'acceptance. Donc, un test d'acceptance, ce n'est pas un test d'intégration. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est moquer ces éléments qui... Je propose qu'on regarde quand même GetPrain une seconde. Et GetPrain, c'est le service qui va récupérer finalement la configuration du train disponible. La topologie du train. En fait, c'est cette... Je ne vais pas me gêner quand même. C'est cette appel d'API ici. On shoppe en fait ce qui bat l'état courant du train. Donc toi, tu nettoies. Un petit peu, ouais, parce que... On a déjà une méthode qui fait ça plus ou moins. Ouais, alors, quand on a ce type de cas, souvent, le développeur dit que ce n'est pas testable parce que je n'ai pas le réseau qui convient sur la machine. Je ne peux pas tester. Il y a plusieurs façons de tester ça. La manière la plus propre, c'est celle qu'on va faire ici. C'est-à-dire qu'on va isoler cette méthode qui contient finalement tous les chromosomes pour faire du réseau qui n'a rien à faire dans mon code métier. et on va d'abord extraire cette méthode dans une classe. On va faire une classe. Donc là, l'appel au Dizone, il est hardcodé dans le Web Ticket Manager. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas extraire ce type-là dans un autre type et c'est cet autre type qu'on va moquer. Ouais. Il me semble qu'on a des petits slides. Jérémy, si tu peux avancer un peu sur les... Pour illustrer ça. Ça, c'est ce qu'on fait. Donc ça, c'est ce qu'on va... Effectivement. Peut-être après. OK. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Donc là, l'outil m'annonce que j'ai malgré tout quelque chose qui ne sera pas résolu au moment de l'extraction. J'y vais quand même. Donc pour extraire ce code qui était hardcodé dans le Web Ticket Manager, ce que tu fais, Bruno, c'est que c'est comme un déménagement. Ouais. Tu fais un carton. Exactement. Tu fais méthode. Tu extrais le code dans une méthode. Exactement. Et après, c'est cette méthode, c'est le carton que tu as déménagé et que tu as placé et positionné dans un nouveau type. Ouais. Moi, je prends toujours l'histoire du couple qui a déménagé. Le soir même, ils sont crevés et manque de peau. Il y a le lave-vaisselle dans le salon. Donc généralement, l'un des deux dit qu'on ne peut pas le laisser là. Donc évidemment, ça emmerde les deux. Mais c'est un peu la parabole avec souvent le code qui se retrouve avec du code. Il n'y a rien à faire là. Si on voyait effectivement cette métaphore à chaque fois, ça nous pousserait à faire le ménage. Ça fait partie effectivement du code legacy en règle générale. Alors là, je vais... Ça, le lave-vaisselle, c'est les appels dix zones qui restent hardcodés dans la logique spéciale. Exactement. Exactement. Ça me parle. Donc là, j'avais une dépendance qui me gênait qui était la fameuse URI pour me connecter. Donc je vais en faire un champ privé et je vais le passer dans le constructeur. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai pas fini mon travail parce que je veux passer par une abstraction. Donc je vais extraire une interface. Pour l'instant, je vais la laisser sur place. Alors, je vais faire cancel parce qu'effectivement, je vais la mettre sur le public, la méthode, ce sera mieux. Donc là, c'est ce que tu es en train de faire. En gros, tu as le ticket manager ici, que vous voyez là. Tu es en train d'extraire un trend data service que tu vas utiliser à travers une interface qui est le e-trend data service. Exactement. Bon, le nom est un peu pourri aussi, mais... On pourra le changer plus tard. Alors, l'idée là, c'est de créer sur la base de cette interface un simulacre qui nous permettra de nous abstraire de la vraie implémentation qui fait les appels web. OK. Donc là, tu vas instancier un mock pour ce truc que tu viens de créer à l'instant, le web ticket manager. Oui. Pardon, le trend data service. Le trend data service. Et donc, là, tu utilises... Bon, c'est N substitute, c'est un peu comme Mokito, comme en Java, c'est un outil qui permet de générer un mock. Donc là, Bono est en train de faire un mock d'une interface e-trend data service et de le programmer pour lui dire, quand on t'appellera sur la méthode GetTrain. Oui. Donc, quand le web train ticket manager t'appellera sur la méthode GetTrain, Coco, tu es gentil, mais tu me retournes. Alors, une topologie de train. On a dit quoi ? Qu'il nous fallait un train vide de 10 places, c'est ça ? C'est ça, oui. Il nous faut un JSON qui représente ça ? Oui. Tu vas plus vite que moi, là. Je ne tape pas aussi que ça. D'accord. Donc, je vais expliquer le comportement. Quand on fait un simulacre, ce n'est pas tout de l'instancier. Après, il faut définir le comportement attendu par ce simulacre. Ce qu'on retrouve dans le back-end de la SNCF, c'est ce qui est affiché là. C'est un peu JSON. Avec la topologie. Donc, on a tous les sièges qui sont réservés et à chaque fois, la référence de la réorganisation. Je pense aux sièges. Donc là, je vais aller m'inspirer du hard-aspect. Oui. Donc, ça, c'est ce que nous, on doit retourner. exactement. Le key référence, c'est ce que on doit appeler. Et là, c'est très net à service. C'est ça ? Ça s'inspire de ça à peu près. Ok. Copion-mollon. Voilà. C'est ce JSON-là. Voilà. Alors, je vais bien sûr le retravailler. Je vais mettre le point virgule parce que ça va m'énerver. Voilà. Et là, je vais un petit peu retravailler la chaîne pour qu'elle soit plus lisible pour vous de manière à ce que on comprenne la même chose. Donc là, Bruno, il est en train de moquer ASNCF, l'API qui nous retourne la topologie du train. On a dit, on va un train avec 10 sièges, une voiture, 10 sièges. Donc, la voiture, ça va être la voiture A. On voit coach A à droite là. Les sièges, tu es en train de changer le numéro pour 10. Tu peux faire la meuf. Je vais être un peu juste là. 8, 9, 10. Ok. Et le fait que Booking et référents soient vides, ça veut dire que le siège est libre. C'est clair pour tout le monde ou pas ? Ouais. Alors, il y a beaucoup d'applicites là. On est d'accord. Mais là, c'est l'opérateur historique. Là, on ne dit plus rien. C'est la contrainte ASNCF. Là, il faut faire avec. la réalité. Donc là, une fois qu'on aura fait ça, je pense que... Ok. Ok. Donc là, tu as moqué ce train de data service qui te retournera à un train vide de 10 places. Ok. Alors, on fait beaucoup de travail, mais pour l'instant, on n'a rien résolu. Je ne sais pas te le dire, mais ce qui est du bon. Ouais. Ok. Donc ça, ça me gratte aussi. Là, tu as créé un moque, mais le moque, il est consommé par personne. Donc il faut le transmettre. Il faut le transmettre. Donc on va le transmettre. Dans le constructeur. Alors, bien évidemment, là, je suis en train de faire un truc grave, je suis en train de casser une API publique. Pourquoi casser ? Parce qu'il y avait un constructeur vide et là, il vient de le remplacer par un constructeur avec un argument. Donc là, je viens de l'ajouter un argument. Il faudrait vite restaurer un constructeur vide. C'est ça que tu veux dire. Donc là, je vais très certainement recréer un argument une fois que j'aurai un petit peu initial leader celui-ci. Voilà. Et maintenant, je fais un deuxième constructeur. Cette fois-ci, il va être géné. Donc ça, c'est un pattern qui est défini dans le livre de Michael Feasers. Quelqu'un connaît son nom ? Des idées pour le nom de ce pattern ? Alors, le bouquin de Michael Feasers, il est intéressant. Vas-y, Guillaume. Paramétra, Paramétra, constructeur. Exactement. Le bouquin de Michael Feasers, il est intéressant parce que toutes les techniques qu'il montre, elles permettent de refactorer le code, de le rendre testable quand il ne l'est pas et tout, sans péter la prod et toujours en baby step. Donc, à chaque fois, ces techniques-là sont intéressantes dans la mesure où on ne prend pas de risque. Voilà. Visiblement. Voilà. C'est toujours rouge. Oui, non, merci. Il est censé m'aider mais pas de me casser. Mais bon. Non, mais... Et il fait deux heures après, je vais me venger. Je te chauffe un peu. Ok, ça va, tu as servi. Donc, oui, alors, ce qui est intéressant d'avoir un outil de couverture, c'est qu'on voit malgré tout la progression. Et là, en fait, je tombe sur un deuxième problème. Le cas du service d'allocation. Alors, on le voit parce qu'il y a la petite croix rouge pour ceux qui ne seront pas encore... C'est un peu petit mais je préfère aller dedans pour vous montrer où ça casse. Ça casse là où on fait vraiment du réseau, ici et là. D'accord. Ok, donc là, c'est le bouc qui est différent, c'est-à-dire, c'est le deuxième appel ? Oui, c'est le deuxième appel. Donc, je vais remonter juste un instant là où j'étais tout à l'heure. Donc, ici, par exemple, par rapport au cas précédent, je n'ai pas la méthode que je peux extraire. Je ne veux pas, moi, utiliser dans ce code-là le HTTP client. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais faire une enveloppe supplémentaire, je vais faire une méthode qui va encapsuler ce code pour que je puisse la déplacer correctement. au lieu d'utiliser directement le guide de BookRef. Oui. Bon, on va pouvoir donner un meilleur nom parce que BookRef, je ne l'ai pas vu. C'est vraiment le booking référence dont vous parlez. Oui. Alors, juste pour refaire un petit fil derrière sur ce qu'on a fait. Donc, là, ici, on est en train juste de moquer en fait le back-end petit à petit. Donc, on a moqué déjà la topologie. Donc, ça, c'est le premier appel sur ici, le train data service. Quel est l'état actuel de ce qu'on appelle la single source of truth de l'opérateur, celui qui nous l'a fournie. Quel est l'état actuel du train ? Et ensuite, on lui demande une booking référence. On a fait ça, donc on est en train de moquer cette partie-là et là, il y a un petit problème ici pour choper la booking référence. voilà, Bruno est en train de la... Alors, donc là, j'aurais fait une autre classe. Là, je dépends naturellement de la première. Alors, pendant qu'il parlait, tu as packagé dans une méthode qui s'appelle getbookingreference. Exactement. sur votre train d'un kit manager. Ouais, ouais. Et je vais... Tu es en train d'extraire pour créer un type qui aura cette méthode, c'est ça ? Exactement. Et je vais appeler booking référence service, ce qui est un peu l'aspect de départ. Ok, regardez les noms. Donc, j'ai toujours le souci sur mon URL, mais je vais le résoudre plus tard. Je ne veux pas... Oui, là, tu es en train de déplacer un bookcode. Ce bookcode a des dépendances vers des champs privés, des variables, des constantes. Donc, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Il dit, si tu tires, c'est une bonne remarque, Thomas. Quand vous faites des extractions, observez bien le code avant de l'extraire. Si jamais vous dépendez de choses, l'outil va vous extraire avec toutes les dépendances avec. Donc, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Donc, il faut d'abord... Packager. D'abord, extraire les variables de dépendance dans des paramètres de la méthode pour qu'on puisse les recevoir plutôt qu'en dépendre. Et dans ce cas-là, on peut extraire. Alors, je vais dans la méthode. Oui, tout va bien. Donc, je vais résoudre ce petit souci. Ça, c'est le type que tu viens de créer. Oui. Et c'est ce même type que tu vas vouloir moquer dans le test. Exactement. C'est très similaire à ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est le même... Oui. Donc, je crée un champ. Oui, c'est bien. Je vais initialiser dans le constructeur et puis, je vais rendre ça redonné. L'URL dont il aura besoin pour faire la requête rest qui est donnée en argument. Je vais peut-être revenir là-dessus. Je ne vais pas la laisser protected. Je vais la mettre privée. OK. Donc, vous êtes déjà habitué. Alors, c'est quoi la prochaine étape ? Regardez ici le... C'est extraire à l'interface. C'est une interface, oui, pour pouvoir l'utiliser depuis le test et la moquer. Voilà, c'est bien cette méthode que je veux extraire. Donc, a priori, je n'ai plus qu'à aller dans les tests m'en occuper. De faire un petit moque. Oui. Le test, il commence à être assez touffu. On va la refactorer. C'est Red, Green, Refactor, le moto. UDD. Donc là, on est dans le Red encore. Bruno essaie de le mettre au Green le plus vite possible. Et donc, juste après, je pense qu'on aura deux, trois petites optimisations à faire. donc là, tu crées ton deuxième moque qui est cette fois-ci un moque du iBookingReférenceService, le deuxième back-end de la Sensef. Et tu es en train de lui apprendre que quand on l'appellera sur la méthode GetBookingReférence, il faut qu'il nous retourne. Alors là, que dit la spec ? Ce n'était pas du Dizan, là. Ça retourne en fait directement à la string. Ah oui, c'est ça. Par exemple, 75, BCD15. Alors, c'est un ID. C'est un vrai ID. On va s'en inspirer. OK. Alors là, tu vas lui passer, donc tu passes au WebTicketManager qui faisait tout avant hardcoder. Et là, on lui passe un autre élément qui est l'élément qui va appeler le BookingReférence. Oui, exactement. Donc là, en l'occurrence, c'est le moque dans le test. Je vais effacer ça si ça ne me plaît pas. Ça, si ça ne me plaît pas non plus. Donc là, tu nettois un peu le constructeur. Je vais rajouter dans le constructeur. Le constructeur vide, par défaut, il n'instensifie pas des moques. Il en sortira le vrai type concret. OK, d'accord. Et dans l'autre constructeur, quand on lui passera les interfaces, c'est ça qu'il va conserver en mémoire et utiliser par la suite. Je vais mettre l'interface. OK. Bon. OK. Alors, on va laisser le truc mouliner un peu parce que... Ouais, Ncrunch, il est en train de... Alors, Ncrunch, vous le voyez tourner pour ceux qui sont en premier rang. Le petit truc rouge là qui tourne et qui dit 1. Le fait qu'il tourne, c'est qu'il est en train de bosser. Ouais. Et voilà, là, il a fini de bosser puisque ça a fini de tourner. Et là, il y a toujours un test qui échoue. Ouais. j'imagine que tu as réussi à passer cet obstacle et là, je me suis arrêté là. Alors, c'est la troisième et dernière dépendance. C'est le poste de réservation. OK. Donc là, c'est les mêmes causes, mêmes effets. Alors là, tout à l'heure, on avait une méthode avec un petit peu de code qu'on ne voulait pas. Là, c'est carrément tout le code qui est inline dans la méthode. Là, tu vas avoir un problème parce que si tu captures tout ça dans une méthode, c'est pas bon. Tu vas capturer la ligne qui fait return avec le JSON. Alors, ça, c'est une bonne remarquant. Vous êtes sur le point de faire une extraction. Regardez bien ce que vous allez capturer parce que des fois, le code est fait de telle façon qu'il vous induit en erreur. Et là, typiquement, moi, je n'ai pas tellement envie d'avoir cette ligne-là. Cette ligne-là, elle n'a rien à voir avec le poste, en fait. C'est un résultat vers la plante, mais pas pour mon poste. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une brasse ici et je vais enlever celle-là. Tu déplaces ta ligne. Et donc, là, c'est correct. Je pourrais faire une extraction. De toute façon, c'est toujours bon ce qui était dans la boucle IF qui dit si j'ai bien déjà trouvé le nombre de sièges, etc. Donc, OK, exactement. Donc, je vais sélectionner cette méthode-là. Important, on voit qu'ici, je dépends d'une méthode qui s'appelle build post content. Il faudra aussi l'extraire. Sinon, on va avoir un souci. Si on ne lui parle de la prendre, il va créer une dépendance par rapport à WebTicketManager. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Les deux vont se référencer habituellement. Donc, je vais extraire une méthode que je vais appeler réserve site. Oui. Alors, ce premier test-là, il est un peu pénible à écrire parce qu'en gros, on se tape toutes les embûches, toutes les dépendances techniques vers des appels de base, des services dont on ne dépend pas, etc. Pour l'instant, on n'a toujours pas fait évoluer. On s'en parle. Ouais, mais attends, Rome ne s'est pas fait en un jour, j'ai arrivé. Donc là, ce premier test, il est un peu douloureux à mettre en place, mais une fois qu'on l'aura, on va pouvoir aller plus vite pour écrire de nouveaux tests d'acceptance. Alors, on n'a pas zoomé sur l'architecture, sur l'FL, vous l'avez là ? D'accord. Ce service-là, il dépend de Trend Data Service. Il faut aller dedans, en fait. En fait, vous voyez, c'est le bloc d'en bas, là. Trend Data Service, il expose deux ressources. première en mode GET pour récupérer la topologie des trains et une seconde, un verbe POST pour concrètement actionner une réservation. C'est-à-dire, la sauvegarder, c'est ça, c'est valider la transaction auprès du back-end SNCF. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un retour de ce poste-là, la réservation est faite. Là, c'est bon. Et donc, il faut faire ce poste comme on le voit là, il faut envoyer ça sur le back-end SNCF et il faut construire ce poste. Tu as vu un build post-content ? Donc, c'est ça qu'on est en train de finir de moquer. J'enlève le statique parce qu'il ne sert à rien. OK. Là, j'enlève ça. Donc, réserve-seed, c'est ça qui va commuter le travail. Je vais remettre le... L'URL, tu l'avais déjà récupéré. Je vais ajouter la signature de cette méthode dans l'interface parce qu'on va en avoir besoin. L'interface existe déjà. On va juste la rajouter pour que tu puisses moquer. Voilà. OK. Donc, je reviens à ton test, à mes tests. J'attends que un-crush est terminé. Pendant que Bruno commence à avancer, qui ne voit pas du tout ce qu'on est en train de faire ? N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, surtout si ce n'est pas votre langage ou votre plateforme de prédéligation. Est-ce que tout le monde voit à peu près ce qu'on est en train de faire ? OK. Oui. Attends, on peut passer le micro, là. Attends, on va essayer de te faire passer le micro, comme ça, tout le monde t'entendra. Ça ne t'emmène pas, j'ai envie de faire le... Allô ? Oui, c'est moi. Alors, il n'y a pas fini. Quelque chose ? Ah oui. Quelque chose. Je vais pas corriger le code. Oui, je voulais juste savoir pourquoi on est très dans l'interface. Est-ce que vous savez, vous avez un code ? Oui, c'est une bonne question. On peut la répéter pour ceux qui ne sont pas au fond ? Pourquoi on met des interfaces ? C'est ça, c'est ta question. L'objectif, c'est de faire une abstraction sur le code qui contient les dépendances externes. Alors, ici, vous avez le réseau, et on veut pouvoir faire tourner le code sur notre poste sans bénéficier forcément des services back-end qui seront disponibles en intégration, mais qui ne seront pas forcément disponibles sur mon poste de développement. Donc, pour que je puisse tester finalement les règles métiers que nous a décrit Jérémy tout à l'heure, je n'ai pas forcément besoin d'avoir tout l'équipement, toutes les connexions réseau que j'aurai en intégration. Là, c'est autre chose. Là, en intégration, j'aurai tous les services, les vrais, etc. Et là, le but, c'est donc d'extraire des interfaces parce que les interfaces sont faciles à faire des simulacres, des moques dessus. Donc, je définis le comportement comme si c'était les vrais services, même si c'est complètement fake. Et moi, ça me permet de tester mon code métier. Alors, je vais compléter la réponse de Bruno. En gros, dans notre aventure, là, on va vouloir améliorer le code, à un moment donné. Et le code, là, il est mélangé. Il y a la technique du métier. Tu vois, la logique métier est un peu floue. Elle est mélangée dans cette grosse méthode de réserve. À un moment donné, on va vouloir aussi ranger le domaine, le code du métier, le code du métier d'un côté et le code de l'infrastructure, c'est-à-dire tous les trucs techniques restent, le cache, machin, dans un autre endroit. Le fait d'avoir une interface permet, dans la partie métier, de n'avoir aucune dépendance vers aucun framework technique, aucun librairie technique. Alors que là, l'implémentation par défaut, le trend web service, machin, elle a des dépendances vers les API qui permettent de faire des appels JSON, enfin, des appels rest, pardon, etc., etc. Donc, en gros, en bindant le web trend ticket manager avec juste des interfaces, il n'aura plus de dépendance vers des trucs techniques. Du coup, quand on va passer en intégration, on va dire comment on peut juste rentrer dans l'intégration, on va virer les mocs et on n'aura plus de mocs en prod, ça c'est sûr. Là, les mocs, tu verras, ils ne sont que dans le test d'acceptance. Bruno, ce qu'il a fait dans le web ticket manager, c'est qu'il a deux constructeurs, un constructeur vide, parce qu'il ne veut pas péter la prod et qu'il y avait déjà un constructeur vide avant. Ce constructeur vide, qu'est-ce qu'il fait ? Il instancie les deux classes concrètes que Bruno a créées, c'est le Trend Data Service et le Web Booking Reference Service. Donc ça, c'est deux types concrets qu'il a créés, qui font des appels JSON, REST, etc. Donc ça, c'est le constructeur par défaut qui a cette dépendance. Et l'autre constructeur que Bruno a créé, c'est celui qu'on utilise dans les tests, qui est celui auquel tu transmets les interfaces pour faire le boulot. Alors, c'est une bonne question. Je vais la compléter. En fait, tu diras que ce code-là peut paraître un peu compliqué à faire. Mais en fait, j'en parlerai très rapidement qu'on va refactorer. À ce moment-là, je ferai un commentaire pour expliquer que ce code pourrait être configurable pour à la fois sur un flag utiliser les mocs et sur un flag utiliser le code réel. Donc, avec un même test, puisque c'est un test d'acceptance, ça s'appelle le pattern test double et je peux tester à la fois l'intégration et l'aspect test unit. L'intégration avec les appels HTTP et l'acceptance comme on est en train de faire. Mais au début, on commence comme ça. Bon, là, ton test est vert. Oui. On en a d'autres à écrire. Mais avant, c'est Red, Green, Refactor. Peut-être refactorer un peu parce que ce gros bousin Jason en plein milieu du test, moi, ça me fatigue les yeux. D'accord. On va peut-être écrire la méthode. Je vais prendre ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait, comment on peut l'appeler ce truc-là ? C'est en gros, c'est... Ça, ça te permet de récupérer un train avec, donc, Get Train with 10 available seats. D'accord. Ça te va ? Oui. Get Train with 10 available seats. Et ça, ça va être... Alors là, tu vas le générer dans le test, mais on pourrait l'extraire dans un type qui pourrait être un helper, un générateur de topologie de train pour nos tests. je vais faire ça. Donc là, on pourrait l'appeler, je ne sais pas, Train Topology Generator. Quelqu'un a un meilleur nom ? Jérémy ? C'est le monde de l'expert. Oui, justement, Jérémy. Alors, l'expert du domaine, effectivement, une topologie de train, c'est l'état courant du train. Alors, Générator, effectivement, c'est plus ma casquette de codeur, mais j'aime bien Générator parce que c'est... J'aime bien le Générateur. Pour ceux qui ont entendu parler du property-based testing, c'est très, très utile. Donc, Générator, c'est pas bien. Ou à Train Topology, c'est... Ouais, on peut utiliser ça, la topo du train. Alors, donc le test, OK. Qu'est-ce qu'on peut... Tu peux peut-être packager ça dans une méthode qui est d'instanciation... Non, c'est pas... Pardon ? Ah oui, il est bol. Ah oui, j'ai corrigé. F2. Générator. Ah, je me suis trompe aussi. Ouais, Générator. Ah ouais, je me suis trompe. OK, bien sûr. Générator. Voilà. On a un public de connaisseurs. Et là, c'est bon. OK. OK, on peut peut-être extraire ça dans une des méthodes pour rendre les intentions encore plus explicites. Je sais pas vous, mais les tests, même les tests d'acceptance qui font trois écrans de haut ou machin, ça me fatigue les yeux. Donc là, effectivement, tu as fait une méthode built-rend-data-service. OK. La charge cognitive, en fait, du code, qui est une sorte de complexité, de difficulté. Donc là, tu extrais des variables. Ouais. OK, c'est le booking référence. Ouais. En termes du domaine. Ça, tu peux le mettre au-dessus. Voilà. OK. Ça serait peut-être bien du coup, dans le built-rend-data-service que tu lui passes un argument, le JSON. Non ? Là, tu la reconnais, le JSON, dans le built-rend-data-service. Je suis en train de faire ça, là. OK. Je te laisse le dire. Ouais. Il est en train de faire du micro-management. Non, mais pardon. C'est vrai, je suis en train de faire du micro-management. Il est en train de faire du micro-management. Honte sur moi. Si vous pouvez éviter de tweeter ça, je me suis battu contre pendant très longtemps. Ça va être ton tour après. Ouais. J'aime bien. Je te chauffe un peu. OK. Donc là, maintenant, Thomas, je t'écoute, tu veux que j'ai très faf. Non, je te disais, le built-rend-data-service, tu pourrais lui passer en argument la topologie. Oui, je vais faire, bien sûr. Mais je vais le faire après. Donc ça, parce que l'objectif, c'est bon, là, on a fait un premier test d'acceptance qui est vert qui était le cas le plus simple. Maintenant, on va pouvoir dérouler les tests d'acceptance de manière un peu plus rapide. Et donc, on va se resservir de ce helper pour générer des topologies de train. OK. Pour ta question tout à l'heure, les builds, les méthodes qui permettent de construire finalement ce qu'on souhaite sur une interface, on ne va pas le faire, mais on aurait pu passer ici un flag qui contient real et mock. Et à ce moment-là, quand je passe real, il me retourne une vraie instance. Et mon test, il ne bouge pas. C'est le même. C'est le même code pour le test d'acceptance, boîte noire. Et le test d'intégration. Test double. Test double. OK. Donc, ça, c'était le premier test. Alors, avant de pouvoir refactorer et passer plus à la partie domaine de design, il faut quand même qu'on teste les comportements que nous a annoncé Jérémy. Donc, le second comportement, c'est que « should not reserve seats when it exceed max capacity stress hold. » C'est 70%. Alors, qu'est-ce que je peux « reserve seats » ? Ah, là, j'ai tout perdu. « Should not reserve seats when it exceed max when it exceed. » Quand ça dépasse la capacité maximale du tram. « Exceed » « C-E-E-D-Feed. » Voilà. « Max capacity stress hold. » « Max capacity. » Donc, là, on va se prendre un train. Donc, on a une topologie de trains qui est remplie. Donc, on a 6 places de réservés sur 10. Et si on en veut deux, ça va excéder avec une voiture. C'est simple. La capacité maximale avec la règle des 70% sur 10, ça fait 7. On a le droit de réserver 7 sièges dans ce train. Et si on a réservé 8, on ne doit pas le faire. Donc, jusqu'à 7, c'est bon. Donc, ça veut dire que si on en demande deux, effectivement, on doit avoir ce diesel d'erreur. Donc, là, c'est le cas où ça ne marche pas. La réservation ne marche pas. On va faire une autre méthode pour récupérer. Alors, c'est un « get to end with 10 seats and 6 all ready reserved. » Ce qui correspond au dessin de Jérémy juste avant, au slide d'avant. C'est ça. Donc, ça, c'est le générateur qui génère ça. Donc, 6 all ready reserved. Camel, ready. On va dire reserved. Il n'y a pas d'available. Ok. C'est ce que ça veut dire. Reserve. Ok. Bon. là, il faut générer le truc qui n'existe pas encore. Ouais. Je sens que tu es chaud. Maintenant, tu vas pouvoir aller plus vite. Je ne sais pas. Voilà. Quand même mieux. Donc, là, c'est le json. c'est le json. Alors, un mot quand même. Pourquoi on a fait du json en ligne comme ça ? C'est pour vous. On aurait pu faire une méthode qui génère tout ça, mais ça aurait été moins visible pour vous. Là, on le voit en ligne, c'est plus facile. C'est assez explicite. Et puis, bon, on aurait pu se looser aussi en faisant un générateur de siège. Il y en a dans le code. ça ressemble à des data literoles. En plus, Jérémy, il aime bien. Donc là, ça ne passe pas. Le test ne passe pas. Ah oui, c'est parce qu'on n'a pas capturé l'insertion encore. L'insertion n'est pas bonne. L'insertion n'est pas bonne. Je reviens dans le test. Il nous dit qu'il a réservé des sièges. Il nous dit que tout est vide. Vous vous rappelez quand la réservation ne fonctionne pas, on revoit un JSON vide. il n'y a pas. Tu peux vider. Tu vides les sièges. Il n'y a pas ça. Je peux le retirer. Il n'y a pas ça dedans non plus. Il y a juste les crochets. Il y a juste les crochets. Là, ça doit être vert. C'est le cas. Il n'arrive pas à réserver. Oui, normalement. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne encore. On va laisser finir. Bon, ça, c'était le deuxième test. C'est vert. OK, bon. Ça nous a pas à dire. Le troisième test, ça pourrait être de vérifier qu'on réserve bien tous les sièges dans la même voiture. Ah oui. Jérémy nous a dit qu'il ne faut pas briser les familles et tout. c'est ce que fait le train. Imaginez sa mère et son enfant séparés dans deux voitures différentes. Alors, donc là, tu peux faire un shoe de réserve all seats in the same coach. Ça te va. Ouais. Shoe de réserve all seats. All seats. Heureusement, on a deux voitures. Ouais. Jérémy nous a fait un test, enfin, nous a préparé un petit exemple. Ce qu'on ne vous a pas montré, c'est qu'on a quand même un peu discuté avec... Alors, là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est du code, c'est des trucs assez concrets. Toute la partie capture de besoin, communication, interaction, on l'a eu autour d'un déjeuner avec Jérémy juste avant. Donc, on a chopé pas mal de trucs. On lui a demandé des exemples. Parce que nous, on aime bien travailler sur la base d'exemples. Exemples concrets, alors peut-être pas réels, mais en tout cas, ceux-là, ils sont concrets. Donc, c'est ce que tu nous as fait avec les petits dessins. Ouais, on leur a fait des petits, des beaux schémas. Donc, à gauche, c'est ce qu'on a et on demande deux sièges et on devrait avoir la situation B. Donc, là, on devrait avoir le B1 et B2. Alors, il faut déjà créer la topologie associée. Ouais, alors la topologie, moi, je te propose un train avec deux coachs. Alors, attends, get train. Get train with two coaches and nine seats already reserved. Two coaches. and nine seats. Nine, six, six. All ready reserved in the first coach. Attention. All ready. On va être précis. All ready reserved. C'est pas, Jérémy, c'est assez précis. Ouais. In the same coach. The first, in the first. In the first. First coach. Pas le fist, mais le fist. OK. Ça fait beaucoup de choses d'écrire. Coach. OK. Je suis bien. On par là ? Arrêtez bien. Alte entrée, boum, tu génères. Voilà. Ça, ça veut dire que je suis à la bourre. Et tu vas nous... Ah. Le Jason jaillit tes doigts. Du coup, effectivement, on a bien ça. Je ne sais pas si vous voyez, le booking référence sur le premier. Les neuf premiers sièges ont des bookings référence et tous les autres sont vides. Ça correspond bien à la topologie demandée par Jérémy. OK. Le test est rouge, là. Comment ça, le test est rouge ? Le test est rouge. Alors, peut-être qu'on s'est trompé. L'assertion n'est pas bonne ? L'assertion n'est pas bonne. Ah oui, c'est l'assertion du tel garant. Bien sûr, ce n'est pas bon du tout. On va corriger l'assertion. Allez. Donc là, Jérémy nous dit que c'est le 1B et le 2B. Alors, le 1B et 2B. Et 2B. OK, c'est parti. Est-ce qu'on n'en a demandé que 2 ? Oui. Ah ben, c'est ça que je choisis. Il faut corriger aussi ça, les 3, là. C'est le risque, pas du métier, mais du copier-mollet. Oui. Copier-coller dans le code, etc. C'est bon. Là, ça va, on est deux. Oui. Même en post-prendial, on y arrive. Mais, voilà, au boulot, OK. C'est facile de faire des boulettes. Alors, ça tourne. C'est en train de mouliner, là. C'est en train de mouliner. Il tourne encore, encore. Ah, c'est fini. C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon ? Qu'est-ce que dit, là ? Je sais pas si vous voyez, vous voyez ou pas. Non. Je vois pas. Il voit pas. En fait, là, c'est zoomé. Je vais zoomer, ouais. Je vais lancer le zoom. Tu avais pas trouvé un bug, là. En même temps, c'est pas possible. Alors, un bug dans ce bout code. Tu rigoles ou quoi ? Là, vous voyez mieux. Ah, on voit mieux. Alors, il nous a trouvé 10 A et 1 B. C'est encore pire qu'est-ce que vous pensez. Là, ça sépare les familles. Ton soft, il est en train de briser des familles. ouais. Non, ça va pas, là. C'est le début de la fin. Ouais. Ça tombe bien, parce que je crois que c'est la fin. On va corriger, mais c'est quoi les conséquences de ça ? Moi, je suis client. Moi, je suis client. Je crois, effectivement, c'est des annulations. Ça explique peut-être pourquoi on a plein d'annulations à dernière étape du tunnel de commande. Ils te les facturent à SNCF, les annulations ? Pardon ? Ils te les facturent à SNCF, les annulations ? Les annulations ? Ils les facturent pas, mais par contre, on est quand même facturé à l'appel, donc tout ce qui s'est passé avant, on est facturé. Donc, en fait, tu as payé pour rien les appels au back-end SNCF puisque ton logo ne satisfait pas tes... Bon, écoute, alors, là, on a quoi ? On a un bug et puis la feature, ce que Jérémy nous a demandé de faire, qui était de gérer les 70%, non pas sur la totalité du train, mais aussi dans les voitures. Qu'est-ce qu'on fait d'après vous ? On fixe d'abord le bug ou on fait la feature ? Hein ? Qui a envie de fixer le bug ? Qu'est-ce que c'est le plus cher du bug ? Qu'est-ce que c'est le plus cher ? C'est pas la question. Ça, il faut corriger, c'est vraiment... Non, alors, la vraie question, c'est qu'effectivement, je l'ai entendu là-bas, par Guillaume, c'est qu'il faut demander à l'expert, enfin, au donneur d'ordre parce que c'est toi qui... Est-ce que ça t'intéresse de délivrer, d'avoir une première version sans bug ? Est-ce qu'il faut arrêter de payer des frais d'annulation ? Là, il faut fixer ça. Donc, on fixe ça en premier. OK. Du coup, c'est bon, là ? On va pouvoir... Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause. Allez, on va partir en pause. On va partir en pause. Alors, deuxième round, ça va être... On va essayer d'hylater la partie core-domaine, c'est-à-dire tous les aspects DDD un peu plus pour rajouter la nouvelle feature, corriger le bug, mais surtout, faire émerger le code du domaine de ce magma procédural assez moche, mais classique. Donc, on se donne... Merci.